Certains préfèrent voir le verre à moitié vide et d'autres à moitié rempli. Moi, je ne suis ni pessimiste ni optimiste, je suis du côté du Christ et pour lui, soit tu es in ou soit tu risques, il te vomisse. Tu ne me crois pas ? Alors demande à Judas et te dira qu'un démon peut s'asseoir à ta table. Le monde sert de modèle dans ce corset, tu essayes de plaire dans ces concerts, tu perds tes rêves, tout ça pour atteindre les mille j'aime, mais tu sais, La vie dehors est alléchante, soit tu follows, soit tu chantes quand tu pars de la sanctification. La purification n'est plus le baromètre, l'élection des ministères se fait par aplodimètre. Au plus mon père spirituel a des followers, au plus grand est son appel. Vraiment ? On s'appelle brother, sister, shepherd, woman of fire, mais si ce feu est en nous, où est l'amour qui vient avec ? Jeunesse chrétienne, dans quoi sommes-nous tombés ? À coups de Gucci, Versace, je vais prêcher, mais avant je vais poster dans ma story pour montrer comment je suis sapée. Attends, attends, il ne faut surtout pas oublier le verset pour appuyer combien je suis une créature si merveilleuse. Au final, nos égaux sont plus nourris que les hommes que nous devons servir. Nous sommes propres et présentables pour faire des services de puissance, mais les désordres dans nos âmes témoignent de nos insuffisances. Jeunesse chrétienne, dans quoi sommes-nous tombés ? C'est la compétition pouvoir qui prendra le micro. L'onction se détermine par les voyages que nous faisons. On arrête les études pour sillonner l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Et si nous arrivons jusqu'aux États-Unis, c'est le jackpot sur le CV. Avons-nous oublié que l'injonction de faire de tous les hommes des disciples commence d'abord à Jérusalem avant de s'étendre aux extrémités de la terre ? Que fais-tu de tes voisins et de toutes ces personnes que tu rencontres au quotidien ? Il y a des cœurs à changer, certes, mais que penses-tu du tien ? Jeunesse chrétienne, dans quoi sommes-nous tombés ? Les réseaux sociaux nous ont poussés à nous exposer et à démarrer avant le coup de sifflet. Nous avons perdu la notion de secret et nos moments privilégiés avec la Trinité sont connus du grand public. Parce que oui, exposer son intimité avec le Père, c'est de la pornographie spirituelle. Tout le monde n'est pas obligé de savoir que nous prions ou nous prophétisons. Nous voulons voir le cœur du Père avant d'entendre le « ainsi dit l'éternel ». Jeunesse chrétienne, dans quoi sommes-nous tombés ? Rebelle à nos parents, mais fidèle à nos pères spirituels. Si Dadi dit « Donne ta dîme », tu obéis. Mais quand ta maman te demande de l'argent, à coup sûr tu lui demanderas des comptes. Nous avons créé un veau d'or, un Dieu selon notre image et notre ressemblance. Un Dieu qui prunit nos ennemis, mais qui ne nous apprend pas à être polis. Un Dieu qui juge nos adversaires, mais qui permet l'adultère. Un Dieu qui donne l'onction, mais qui permet la fornication. Avons-nous oublié que la parole de Dieu est la même qu'au temps d'Ézéchiel ? Ce n'est pas parce que nous sommes au XXIe siècle qu'elle s'adapte à nos critères. Jeunesse chrétienne, si Dieu ne nous punit pas maintenant, c'est parce qu'il est compatissant. Mais sa grâce, sa grâce, elle, elle ne couvre pas nos transgressions. Jeunesse chrétienne, n'oublie pas. Quand tu auras des followers et des clubs de soutien, n'oublie pas. Quand tu auras mangé et que tu te seras rassasié, n'oublie pas. Quand les gens te soutiendront et t'apprécieront, n'oublie pas. N'oublie pas que les fleurs qu'ils te lancent, c'est Dieu qui les a fait pousser. Garde-toi d'oublier le Dieu qui t'a sorti du péché. Garde-toi d'oublier celui qui t'a repêché des déchets. Celui qui t'a sorti des indigents pour te faire asseoir parmi les grands. Garde-toi d'oublier le Dieu qui t'a tiré des ténèbres vers son admirable lumière. Et même si, même si tu es tombé, relève-toi. Relève-toi et rappelle-toi que c'est de toi qu'ils parlaient quand ils disaient que vos fils et vos filles prophétiseront. C'est de toi qu'ils parlaient quand ils disaient que vos jeunes gens auront des visions. Relève-toi et rappelle-toi du vœu que tu lui avais fait dans le secret. Relève-toi et regarde où tu es tombé. Fais-lui, considère tes voies, reviens à ton premier amour. Fais-lui la promesse de marcher jour après jour dans la vérité, dans la sincérité, sans que les hommes crient gloire à ton nom. Mais plutôt en regardant vers la Trinité et en disant « Non pas à nous, non pas à nous, mais qu'à son nom seul revienne la gloire. » Et cela pour l'éternité. « Non pas à nous, non pas à nous, mais qu'à son nom. » « Non pas à nous, mais qu'à son nom. »